Et bien salut à tous j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on va parler du gouffre mais également de Yelan. Le gouffre est une zone située à l'ouest de l'Icha, à Liyue, et est la principale source de minerais du pays. Dans un passé récent, une série d'accidents mystérieux a conduit à la fermeture de toute la mine, mettant ses travailleurs au chômage. Cependant, les 7 étoiles de Liyue rouvrent progressivement la zone, permettant ainsi aux mineurs de reprendre le travail. Esther remarque que le climat du gouffre est complètement différent du reste de Liyue, bien qu'elle ne donne aucun détail sur le pourquoi du comment. Le gouffre qui a été scellé a connu des changements inconnus ces derniers jours. Muning, le représentant du ministère des affaires civiles, s'inquiète. Pour calmer les perturbations ci-dessous, une équipe d'exploration aventureuse est formée pour descendre dans les profondeurs. Selon la légende, le gouffre a été formé par une météorite il y a environ 6 000 ans. Cette météorite avait un tempérament fier et agité, et pendant la guerre des Archons, les conflits constants ont fait bondir cette météorite dans les cieux, laissant derrière elle l'étendue massive qu'était le gouffre. Les ruines de Dunyu ont été créées par un fragment de cette même météorite. On dit également que pendant le cataclysme qui a tué les lunes, le char solaire s'est écrasé ici, et a ensuite été réparé et renvoyé dans le ciel. Que la météorite et le char solaire tombés soient des événements identiques ou distincts n'est pas encore confirmé. En raison de conditions géologiques particulières, peut-être dues à la météorite, le sol et la végétation de la région ont une couleur distinctive, tandis que des plantes fluorescentes uniques ont prospéré à l'intérieur. Les cristaux de sable émaillés sont une spécialité de la région utilisée dans la création de porcelaine. Les légendes ont également dit que c'était la zone où Morax et Azda se sont affrontés au combat. Plus récemment, lors du cataclysme il y a 500 ans, un météore de fer a marqué le début de l'invasion des abysses. Avant la création du gouffre, la zone semblait être un océan en raison de divers fossiles marins trouvés dans les mines. Selon Kedive, il pense que tout ce qui a créé le gouffre a été fait en un instant grâce à la parfaite préservation des fossiles. La région semble également avoir été habitée par une ancienne civilisation, bien plus ancienne que celle de Kainria, mais a été détruite par Celestia pour des raisons inconnues. Pendant ou après la guerre des Archons, les habitants de Liyue sont venus dans la région pour l'exploiter. Azda, qui résidait à l'intérieur, a beaucoup souffert lorsque les humains ont perturbé les lignes énergétiques. Morax, Taïmon, Gravelune et un troisième adepte inconnu combattait l'être élémentaire fou, se frayant un chemin jusqu'aux profondeurs les plus profondes du gouffre, ce qui a également abouti à la création de la dragonite. Après que Azda ait été scellé, les humains sont retournés dans le gouffre une fois de plus pour exploiter la mine. A Liyue, le gouffre et les ruines de Dunyu sont un endroit connu qui ont été principalement touchés par le cataclysme. Un météore de fer a percuté le gouffre, puis des monstres s'y sont déversés, et en réponse, Morax a envoyé les mille élites pour défendre et évacuer les mineurs. Un Yaksha sans nom, qui avait autrefois abandonné son devoir de défendre Liyue, est revenu se battre aux côtés des mille élites. Le fameux Yaksha et les mille élites qui ont choisi de diriger l'avant-garde ont finalement péri au combat. Plus précisément, on dit que le Yaksha a succombé aux ténèbres, et le fatui Anton dans le gouffre nous dit que la bataille d'il y a 500 ans se déroule toujours sous nos pieds. Il n'est donc pas clair que le Yaksha soit en fait mort. Ce qui s'est passé dans les ruines de Dunyu est inconnu, mais ses habitants ont décidé d'abandonner la ville et de déménager au port de Liyue. Aucun des réfugiés ni des adeptes n'ont parlé de ce qui s'est passé là-bas. Ces derniers temps, une mystérieuse série d'accidents a conduit à la fermeture complète du gouffre malgré sa richesse. Avant l'expulsion générale de Liyue, les fatuis, avec l'aide de Signora, ont découvert que la vase noire avait commencé à infester les mines. Les fatuis ont proposé de s'occuper de la vase, mais ont échoué car leur appareil a explosé et aucune autre nouvelle n'était attendue après que Childe ait libéré Hortel sur Liyue. Finalement, les 7 étoiles ont commencé à rouvrir lentement la mine, limitant initialement l'accès à la surface. En conséquence, les trésoriers ont commencé à se faufiler dans les mines pour s'enrichir. Il est révélé plus tard lors de la descente du voyageur dans le gouffre que les mystérieux tremblements de terre et la boue noire étaient peut-être le résultat de la corruption du mandrin céleste souterrain par l'ordre de l'abîme. Après avoir purifié la corruption, les tremblements de terre se sont calmés et la boue noire a depuis commencé à reculer. Cela a également permis aux 7 étoiles de commencer à rouvrir la mine, tout en veillant à ce que les mineurs ne s'éloignent pas trop dans les zones les plus dangereuses. Là, l'histoire du gouffre est terminée, mais j'aimerais parler un peu du fameux Yaksha, mais surtout d'Yelan. Alors j'ai pas envie de faire une théorie plus élaborée sur Yelan, surtout que le personnage sort dans quelques semaines et qu'on aura les réponses assez vite, mais elle me perturbe beaucoup. On nous dit qu'un Yaksha qui s'est battu pour défendre le gouffre est potentiellement toujours vivant et continue sa bataille contre les ténèbres dans les profondeurs du gouffre. Maintenant, je vais vous lire la description officielle de Yelan. L'identité de Yelan a toujours été un mystère. Tel un esprit, elle apparaît au centre de toutes sortes d'événements sous différents aspects pour disparaître juste avant que la tempête ne se calme. Ceux qui se retrouvent dans le pétrin ont hâte de la rencontrer. Pour quelques raisons, la plupart d'entre eux pensent qu'elle pourra leur venir en aide. Si ce n'est pas le cas, ils veulent alors devenir ses alliés, ce qui s'avère fâcheux car leurs adversaires ont également la même idée. Toutes ces personnes ont rencontré Yelan sous une différente identité et pensent avoir établi un partenariat avec elle. Cependant, chacune d'entre elles est tenue dans l'ignorance. A qui veut-elle donc apporter son aide ? Quand dira-t-elle la vérité ? Dès qu'elle passe à l'action, aucun de ses propos n'est vérité. Lorsqu'elle révèle sa véritable identité et que le temps est à l'honnêteté, les personnes avides de réponses n'ont pas l'opportunité de les entendre. Ce texte nous apprend que Yelan est un personnage très mystérieux, sa véritable identité n'est pas connue. Elle est juste connue sous le nom de Yelan, mais personne ne sait qui elle est vraiment, à part le fait qu'elle prétend travailler au bureau des affaires civiles. Mais alors pourquoi est-elle impliquée dans les événements du gouffre si la zone est censée être scellée ? Si jamais Yelan est ce fameux yak-chat, alors ceci expliquerait pourquoi elle est présente dans le gouffre et qu'elle cherche visiblement à le protéger. Mais le problème de cet argument est que le yak-chat qui est lié au gouffre est normalement lié à l'élément électro, et Yelan est lié à Hydro. Donc je ne suis pas certain de tout ça, mais nous n'avons pas toutes les infos de toute façon. Il est également possible qu'elle fasse juste partie de l'équipe d'exploration envoyée au gouffre par le bureau des affaires civiles, ce qui expliquerait sa présence. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-elle si mystérieuse ? Si c'est le cas, l'identité qu'elle nous donne est probablement la vraie, mais ça ne semble pas non plus aussi simple. Une troisième possibilité est que Yelan est l'une des 7 étoiles de Liyue. A l'heure actuelle, nous n'en connaissons que 3 sur les 7. On sait que les 4 autres sont des personnages qui n'aiment pas trop se montrer, ils sont donc peut-être inconnus aux yeux des habitants de Liyue, et peut-être que Yelan en fait partie également. Si jamais c'est le cas, j'imagine que Keqing et Ningguang devraient en savoir davantage sur elle. Voici ce que nous dit Keqing à propos de Yelan. Les ancêtres de Mademoiselle Yelan ont servi les 7 étoiles. Mon grand-père a travaillé avec sa famille sur des questions académiques. C'est une personne fiable et efficace qui fournit des informations importantes au bureau des affaires civiles. Par contre, j'ignore comment elle obtient toutes ces informations. Keqing l'appelle Mademoiselle Yelan, chose qu'elle ne fait pour aucun des autres personnages à Liyue, assez étrange comme appellation venant d'elle. Et visiblement, sa famille et ses ancêtres sont connus. Cela rend assez improbable du coup la théorie du Yaksha maintenant. Allons voir du côté de Ningguang. C'est un personnage très intéressant. Je pense que c'est une personne en qui l'on peut avoir entièrement confiance. Elle sait très bien comment se comporter en société, de sorte que personne n'ait quoi que ce soit à lui reprocher. Vous êtes quelqu'un d'intelligente comme elle, alors j'espère que vous pourrez bien vous entendre. Ningguang nous dit juste que Yelan est intelligente et sait très bien comment se comporter. Est-ce peut-être une manière d'éveiller aucun soupçon ? En conclusion, on n'en sait rien. Mais je suis persuadé que Yelan est un personnage très important de Liyue, qui aime agir dans l'ombre, et qu'elle n'est pas une simple employée du bureau des affaires civiles. Mais je pense que ça, tout le monde s'en doutait. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. A la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501